Ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Afriques. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme dans le désert, au Maroc, en Libye, en Méditerranée et ici où on les regarde en chien de faïence ? Comment ? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué ? Est-ce que c'est tous des pays faillis ? Est-ce qu'on est des maudits ? Ou alors la race noire, on est inférieure ? On ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'homme africain ne serait pas assez entré dans l'histoire. Alors pour y arriver, il faut le développer. Qu'il le veuille ou non, il faut le développer. Mais en guise de résultat, le résultat, moi j'ai dit je ne vais pas chercher midi à 14 heures. Je regarde l'Europe face à elle-même. Ce que j'entends aujourd'hui, de la part de nos frères et de nos sœurs désespérées qui sont dehors. Quand un français me dit je dois vivre avec 400 euros, je ne sais plus. C'est là où il faut, qu'est-ce qui est prioritaire ? Mais c'est la même chose chez nous. Chaque famille doit arbitrer entre la nourriture d'abord, qu'est-ce qu'on va manger demain ? Les médicaments, comment se soigner ? Confrontés à toutes sortes de maladies. L'eau potable, les frais de scolarité, on a tout privatisé. L'école, la santé, l'eau, l'assainissement, au nom de la compétitivité. Parce que sans avoir les mêmes moyens, ni les mêmes marges de manœuvre, nous sommes censés marcher dans la mondialisation, être compétitifs, au même titre que ceux qui nous ont dominés et qui continuent de piller le continent. Ce n'est pas plus compliqué. Moi, je me dis, en fait, la montée en force des extrêmes droits découle de ce discours mensonger sur l'aide au développement. Parce que je me mets à la place de l'ouvrier, de l'artisan, du travailleur. J'apprends que les suicides chez les agriculteurs ici, chez les éleveurs ici, qu'est-ce qui peut justifier ça si le développement portait vraiment son nom ? Alors pourquoi nous prendre la tête ? Pourquoi nous humilier sans arrêt et sans arrêt ? Pourquoi nous dire aujourd'hui, face à la guerre au Mali, dans la bande sahélienne, face à la crise migratoire, pourquoi nous tenir ce discours de Bruxelles, de Juncker, qui dit qu'on va entrer dans une phase de libre-échange de continent à continent ? Mais qui lui a dit que c'était ça la solution ? Ce continent n'a rien d'un continent maudit. Ce continent n'est un péril pour personne. Il n'y a pas de risque d'invasion. Ce continent a tout ce qu'il faut pour garantir la nourriture, la santé, l'éducation. Et à ce peuple, on nous dit depuis la boule qu'il faut que nous aussi on démocratise comme vous, selon votre schéma, alors qu'on ne nous a jamais laissé la latitude de penser. Alors comment vous pouvez relever le défi de l'école quand cela se passe dans la langue du colonisateur ? Quand nous envoyons nos enfants à l'école, il leur faut commencer à apprendre d'abord le français avant de commencer à comprendre. On veut qu'ils soient compétitifs. Au même titre que les jeunes du Nord, nos enfants sont fatigués, traumatisés dès la naissance. Les parents sont fatigués, traumatisés. La concurrence à tout bout de champ. Dans les moindres interstices de nos sociétés aujourd'hui, vous êtes d'abord des concurrents avant d'être des frères, avant d'être mari et femme, avant d'être des voisins. C'est ça qu'on nous a vendu. Et c'est pour ça que les gens, ils ne peuvent pas tenir sur place. Ils ont tout essayé. Vous avez le sentiment de votre inutilité là-bas. Alors vous expérimentez cela. Et puis, sinon, moi, mon pays est l'un des pays de départ. Et les premiers qui sont partis n'ont pas choisi de partir. On est allés les chercher. Les Sénégalais, les Maliens qui sont ici aujourd'hui. Et la France des 30 glorieuses a eu besoin d'eux. Les a fait venir. Et eux, leurs enfants aujourd'hui sont dans les banlieues. Ils ne sont pas censés être français parce qu'ils sont différents. Alors vous avez cette première génération et la génération maintenant postcoloniale qui sont les victimes des programmes d'ajustement structurel. Parce que le FMI et la Banque mondiale n'ont pas trouvé mieux à faire que de nous dire que l'État vivait au-dessus de ses moyens en donnant du travail à tous les jeunes diplômés. Et Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Un pays, à l'époque, le Mali, 12 millions d'habitants, 200 000 fonctionnaires. On avait besoin d'enseignants, de médecins, d'infirmiers. On a commencé à couper dans leur salaire en disant que la masse salariale était trop élevée. Les enseignants, on leur a promis, on a donné des pécules, 2 ou 3 millions par personne. Des gens qui n'ont jamais eu 1 million entre les mains ont cru qu'avec 2 millions, ils pouvaient aller créer une petite entreprise. Certains ont acheté des taxis. D'autres sont partis. Je ne sais où. En tout cas, ils ont dû partir. Au bout de quelques temps, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'enseignants, il y a un manque d'enseignants. On commence à recruter, à chercher, mais ceux qui viennent n'ont plus le niveau. Alors, on leur dit, puisque l'État n'est pas en mesure, d'abord, l'État c'est le problème, le marché est la solution. Donc, allez vous débrouiller. Alors, quand on a mis ça dans la tête des gens, chacun a voulu créer une école privée. Chacun a voulu créer un centre de santé, un dispensaire, une clinique. Donc, tout est à plusieurs vitesses. L'État discrédité depuis le consensus de Washington, alors moins d'État. Après, qu'est-ce qu'on vient nous dire ? Dans mon pays, on me dit qu'il y a la guerre parce que l'État est failli. Je dis non, il n'y a pas d'État depuis la décennie 80. Vous l'avez vidé de son contenu. Quelqu'un posait la question sur la démocratie. Mais la démocratie, c'est qu'est-ce que... Je suis malade chaque matin quand j'ouvre la radio, une certaine radio. Et c'est un tour d'euro. La déstabilisation pays après pays, chez moi, et aujourd'hui, on est dans une situation terrible. Au nom de quoi, la transparence est jure. Le Mali, ce n'est pas fini. C'est le tour du Congo. Et plein phare sur le Congo. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le prochain président va être bien élu ? Le Sénégal attend son tour. Madagascar, les Comores... Il n'y a pas un seul pays africain. Et qu'il ne soit pas au bord de l'explosion. Parce que, tous les cinq ans, d'une élection présidentielle à l'autre, les plaies qui s'ouvrent ne sont pas réparées. Ceux qui n'ont pas gagné sont prêts à prendre leur revanche. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup inspiré. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de mes vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501